Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler boîte aux lettres donc le mois de novembre était pour moi une boîte aux lettres assez chargée comme je vous allez pouvoir le voir il ya d'ailleurs des achats que je ne montrerai que mois de décembre puisque sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et tout bonnement parce que j'ai été 15 jours trois semaines et bien au repos et internet et le canapé ont été mon ami pendant ces quinze jours trois semaines de ma convalescence suite à mon opération de l'appendicite et il ya eu des petites complications au niveau des points j'ai fait une petite allergie au fil enfin je vous en passe et des meilleurs donc ben j'ai eu la gâchette facile en fait sur internet et c'est pour ça qu'il ya eu pas mal pas mal d'achats ce mois ci et notamment des palettes beaucoup beaucoup de palettes et je peux pas résister à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle palette j'ai un mal fou et j'ai beau dire non non tu en as plein c'est des couleurs que tu as déjà mais non collectionneuse que je suis et ben je fonce je fonce je fonce je fonce je fonce donc je vais vous montrer un petit peu tout ça ce que j'ai commandé donc il ya pas mal de sites différents et ben on va commencer tout de suite sinon demain nous sommes encore là donc on va commencer avec le site quoi make up où j'ai fait une petite commande donc la livraison super rapide super bien en valet c'était la première fois que je commandais sur ce site et je pense que ça sera pas la dernière donc j'ai commandé ma première palette sigma puisque je tu marques que je voulais tester et la suite à la vidéo de sa nana qui présentait cette palette je me suis dit je dis écoute ça va peut-être être l'occasion de tenter une palette sigma puisque les couleurs me plaisait bien donc c'est la collection qui la palette sigma encore la voir en collaboration avec la youtubeuse camilla coelho que je suis abonné je mettrai le lien de sa chaîne elle a deux chaînes elle en a une en portugais je crois et une en anglais donc moi je suis abonné aux deux puisque comme je comprends les deux l'anglais et le portugais ça facilite la tâche donc j'ai pris donc c'est la night night life donc il ya toute la collection qu'ils ont sorti comme ça le paquet nige est très joli avec des paillettes ils ont sorti les pinceaux ils ont sorti beaucoup beaucoup de choses et je voulais tester la palette elle est un petit peu holographique voyez au niveau de la devanture je la voyais beaucoup plus grande sur le papier comme on va dire je me suis pas encore maquillé avec puisque j'attendais de vous la présenter pour j'ai juste soit chez donc les swatchs ouais ça envoie du lourd elle est très très jolie donc je pense que je vous ferai des petits make-up avec courant sur le mois de décembre que vous pouvez retrouver sur mon snapchat que je vous remets juste ici sur mon snapchat et sur mon instagram et sur ma page facebook dont tous tous les liens sont en barre d'infos ou alors tout en haut sur ma page on accueille la page facebook de ma chaîne il ya les petits logos vous avez juste à cliquer dessus et ça vous redirige directement sur les liens sur les liens sauf snapchat où c'est juste mon nom snapchat donc apte de pouvoir faire un petit make up avec et d'ailleurs sa nana avait fait un tuto donc j'essaierai de vous le reproduire et puis de vous dire si c'est faisable ou pas pour pour tout le monde ensuite j'ai pris une autre palette slick a sorti deux nouvelles palettes donc les packagings slick toujours une pure merveille celle ci c'est la supernova donc elle est vraiment très très jolie au niveau du packaging ça fait même mal au coeur de jeter le packaging donc la supernova celle ci et les liens des articles en barre d'infos donc c'est tout à fait les couleurs que j'aime porter il ya du vert il ya du doré il ya du mot violet il ya du bleu moi qui adore le bleu regardez moi cette beauté donc comme d'habitude slick ultra pigmenté poudreux mais c'est du slick mais à 9 euros petite palette comme ça de moins de 10 euros je trouve vraiment la qualité au top donc celle ci je vous rappelle c'est la supernova c'est la 428 donc ça c'est pareil des make up arriveront avec sur mon instagram et j'ai voulu essayer la marque sugar pill ça fait plusieurs fois j'en entends parler en fait sur des sur des chaînes américaines puisque je suis énormément de chaînes américaines donc j'ai voulu tester les pigments donc j'ai pris une petite boîte de pigments comme ceux ci donc celui ci c'est la teinte dire 5 c'est le royal sugar donc en plus si vous êtes vegan ce sont des articles qui sont vegan et cruelty free donc c'est un bon point si vous y faites attention donc j'ai pris je pense que vous allez vous en douter alors la couleur c'est le royal sugar je pense donc c'est un pigment qui est bleu oui et la couleur est en somme magnifique donc je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne saurais vous dire s'il est bien ou pas mais je pense faire un joli make up avec et pour finir sur le site quoi make up j'ai pris deux rouges à lèvres sur le site de quoi make up pour finir j'ai pris donc le wine room le cavavin le 906 d qui est un magnifique un peu un bois de rose voyez il ya des temps un petit peu des sous-tons marronné rose marron donc j'aime beaucoup ces rouges à princesse le don't blink pink le 966 qui est un rose également mais qui un petit peu un petit peu un peu plus voilà un rose princesse un rose barbie donc au niveau de l'odeur ils n'ont pas d'odeur particulière donc ça je valide ces rouges à lèvres donc j'en ai plusieurs ces rouges à lèvres peut-être que je vous ferai une petite revue sur ces rouges à lèvres avec les swatchs portés etc ensuite j'ai commandé ceci je pense que toutes les youtube euse et tout abonnés addict au make up a dû commander ce petit coffret pour noël puisqu'il y avait en plus les moins 25% donc c'était intéressant au niveau prix et heureusement qu'il y avait les moins 25% parce que finalement je regrette mon achat donc le packaging est magnifique ça on peut pas dire ils ont tout misé sur le packaging par contre je suis super déçu de la qualité des phares notamment des phares ici les phares à paillettes j'ai tout essayé j'ai essayé le fixe plus j'ai essayé le le truc spécial paillettes de chez to face la base à paupières spéciale paillettes j'ai essayé de mouiller les phares j'ai essayé de mettre une base de crème j'ai tout essayé ça ne marque pas ça vous en fout partout donc super déçu de ces quatre phares par contre au niveau de l'highlighter qui est ici et les autres phares il ya le moyen de faire quelque chose je trouve également les blushs vraiment pas très très pigmentés donc relativement déçu donc j'ai fait pas mal de make up avec avec cette palette je vous inviterai à aller voir sur mon instagram et je pense vous faire un tuto make up jour et soirée pour les fêtes de noël donc restez connectés si vous voulez avoir des petites idées pour maquiller avec cette palette là mais je suis quand même relativement déçu et déçu aussi parce que dans le coffret on retrouve un better than sex encore un le rouge à lèvres peony peony c'est à chaque fois celui qui nous est il aurait pu mettre quelque chose un peu plus festif du rouge ou quelque chose que à chaque fois c'est celui là qu'on a et encore une base shadow assurance je pense qu'ils auraient pu mettre peut-être d'autres types de produits avec en cadeau donc je suis un petit peu déçu j'ai loupé le grand château puisque c'est le grand château que je voulais vraiment le plus puisque je pense que les couleurs finalement me correspond plus puisque ça c'est quand même quelque chose qui est pas été même si j'adore les irisés puisqu'aujourd'hui je porte de l'irisé mais je suis déçu de la qualité des phares notamment les paillettes puisque c'est quand même ce que j'aime beaucoup et le grand château je vais louper ce quand j'étais à l'hôpital c'est le moment où ils ont sorti sur sephora et quand je suis sortie de l'hôpital du coup il était sold out donc je regrette un petit peu de l'avoir loupé donc toujours sur le site de sephora avec les moins 25% j'ai commandé la vice 4 qui est un packaging magnifique qui à l'intérieur était dans une très très belle pochette comme ceci et cette fois ci la palette rentre dedans parce que je sais plus quel coffret j'avais eu la palette rentrait pas dedans je voyais pas l'utilité donc pour la transporter je trouve ça très très bien donc je me suis maquillé avec aujourd'hui et voilà c'est du urban decay voilà 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 le packaging est vraiment sompteux magnifique donc à l'intérieur vous avez des phares ultra pigmentés ultra pigmentés ultra pigmentés d'une très très bonne qualité je me suis maquillé avec donc aujourd'hui j'ai utilisé ce phare ci en creux et en paupières mobiles en coin externe j'ai mis celui ci le plus foncé en razzis j'ai mis les trois verts et par dessus j'ai mis celui ci qui est un petit peu pailleté et celui ci je crois en arcade sourcilière et en creux interne j'ai mis celui qui est tout en haut donc voilà un petit peu ce que ça donne donc elle est très très facile à travailler donc finalement celui ci j'ai vraiment pas mon achat et j'ai hâte d'essayer les autres phares parce que du coup vraiment une c'est une pépite si vous avez un choix à faire je vous conseille si vous aimez les phares colorés puisque bon il ya quand même pas mal de couleurs même s'il ya moyen de faire des choses quand même nude puisque vous avez quand même quelques mates mais finalement je vous conseillerais plus celle ci que le grand palais et puis la grande nouvelle de ce mois de novembre je pense que c'était aux alentours du 20 ou 21 urbandiquet a ouvert son site français donc maintenant où nous pouvons commander les produits urbandiquet directement sur le site urbandiquet.fr donc ça c'est génial parce qu'il ya des choses qui ne sortent pas sur sephora.fr donc je trouve ça génial notamment la spectrum qui n'est pas sorti sur le site de sephora et donc moi j'ai sauté le pas dès que le site a ouvert j'ai foncé sur le site urbandiquet et de mon canapé et bien j'ai commandé la spectrum donc le packaging voilà super joli ça a été livré super rapidement et chose que je ne savais pas a priori urbandiquet doit être une filiale de l'oréal puisque c'est l'oréal qui m'a envoyé les mails de confirmation et c'est l'oréal qui m'a envoyé mon colis donc si vous savez que urbandiquet est une filiale de l'oréal ben moi je la prends donc si vous le savez n'hésitez pas à me commenter en barre d'infos et le packaging est somptueux et le packaging à l'intérieur est encore plus somptueux donc vous avez le site urbandiquet qui est en un peu en pierre grise avec ici le nom de la palette et en mat je vous fais voir le packaging qui est de toute beauté donc à l'intérieur vous avez un miroir là vous avez un miroir qui est très pratique et vous avez tout le tour de la palette qui est ciselé qui est magnifique magnifique parce que vraiment un packaging somptueux à l'intérieur vous avez les fards donc j'avais fait les swatchs sur mon sur mon snapchat quand je l'ai reçu donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que dès que je reçois quelque chose je fais les swatchs sur voilà je partage quand même beaucoup beaucoup de choses sur les différents réseaux sociaux et je vraiment je vous invite à m'y suivre si vous ne le faites pas magnifique palette ultra pigmentée c'est des couleurs que moi qui me parle donc il ya essentiellement des irisés je crois qu'il ya trois ou quatre maths seulement vous pouvez sortir la palette comme ceci pour vous maquiller je trouve ça super pratique et à l'intérieur vous avez ici un genre de petit plateau qui est en velours à l'intérieur donc qui peut être sympa quand vous avez fini la palette chose que je pense je ne finirai jamais mais vous avez un petit plateau en velours pour pouvoir mettre vos bijoux et je trouve ça vraiment très sympathique enfin le packaging magnifique je crois qu'elle valait 53 ou 54 euros je ne sais plus donc et avec ils m'ont envoyé un mascara un échantillon de mascara c'est le big fatty donc c'est très bien parce que ça va permettre de pouvoir le tester et je trouve que les échantillons ils sont quand même de bon ouais de bon de bon format puisque c'est un demi litre donc vous voyez il ya de quoi tester quand même donc j'attends avec impatience ma bonne stéphanie puisque j'ai commandé la bonne stéphanie donc je pense que je vous la présenterai dans mon ma boîte aux lettres du mois de décembre et surtout n'hésitez pas à me suivre sur snapchat parce que dès que je la recevoir je pense faire les swatchs j'ai également acheté quelques petites choses chez intermarché notamment un parfum que je cherchais depuis un petit bout de temps parce que je voulais voir ce que ça donnait ce sont les parfums hashtag donc qui sont en vente normalement à aux chambres dans mon champ et bien il n'y en a pas donc celui ci c'est le crazy girl qui sent très très bon du coup la bouteille la boîte est quand même grosse mais finalement le parfum n'est pas très très grand donc il se présente comme ceci c'est un 30 millilitres et ça sent très bon il tient relativement bien je crois qu'il était à 4 ou 5 euros enfin une petite misère vraiment et puis toujours chez intermarché il y avait de chaque fois que j'allais faire mes courses intermarché je passais dans le rayon gel douche voici avait des nouveautés etc c'est ce que je fais à chaque fois en fait et il y avait à chaque fois de gel douche qui m'intriguer fortement donc ce sont ces deux gels douches là qui sont pailletés et puis il n'y a pas de motifs il n'y a rien dessus ou quoi que ce soit donc je me suis dit c'est écrit série limitée c'est pailleté donc je ne les ai pas encore essayé parce que du coup avec les paillettes avec les cicatrices j'ai eu peur que voilà et du coup il fallait à l'arrière vous avez un genre de petit vous savez les petits trucs à scanner avec le téléphone donc j'ai fait ça et c'est pour savoir quel parfum c'était dans le magasin donc celui ci en fait est au coca cola et celui ci est au citron je crois donc il me semble si je ne dis pas de bêtises voilà c'est ça et au citron donc je vous en redirai des nouvelles quand je les aurai testé et je pense que celui ci va beaucoup plaire à mon fils donc on va poursuivre avec une commande kiko que j'avais faite donc sur internet parce que des petites choses que je voulais essayer et d'autres que je voulais confirmer puisque j'en avais déjà testé un ou deux il y avait des petites promos aussi également sur le site de kiko donc j'en ai profité donc comme je voulais dire la vidéo varice risque d'être long donc prenez un café un thé un cappuccino un truc à manger et puis installez vous confortablement parce que il ya de quoi de vernis qui sont leur nouveau vernis effet satin velvet donc heureusement que j'en ai pris de ces vernis je trouve que ça fait caca beurk la tenue est nul n'est pas du tout au rendez vous je prends au bout de deux jours j'avais déjà tout qui s'est caillé donc je vous ai fait un petit swatch du plus foncé qui est le numéro 697 qui est normalement un bleu voilà donc sur le dessus j'ai fait avec un petit peu de sèche vide pour voir la différence donc ici sur le toit ça faisait très joli moi sur mes ongles on voyait tous les coups de pinceau c'était vraiment pas beau j'ai repassé après une couche de sèche vide c'était un peu mieux mais du coup la tenue n'était pas là au bout de deux trois jours ça commence à se craqueler de partout sur le donc un gros regret pour pour ces vernis donc je pense aussi des vernis que je vais offrir que je ne vais pas garder puisque je n'aime pas du tout ensuite j'ai pris un face make up fixer donc c'est un fixateur de maquillage qui est en spray parce que le mien est bientôt terminé donc je voulais essayer celui ci donc ça ressemble vraiment à une laque donc à voir ce que ça donne ça je vous en reparlerai soit dans les produits terminés ou alors dans les favoris du mois le tiroir beauté du mois j'ai repris plusieurs double touch lipsticks qui sont en rouge à lèvres j'en avais déjà testé un et je trouve ça finalement pas mal du tout donc je vais tester ces deux autres teintes si donc le principe de ces donc j'ai pris le numéro 114 et le 113 donc le principe de ces petites choses là donc soit vous prenez vous avez la base couleur que vous mettez d'abord sur vos lèvres vous la laissez sécher soit vous laissez comme ça ou alors vous rajoutez le fini brillant qui est dessus ça a une très très bonne tenue c'est relativement bien confortable et je trouve ça vraiment pas mal donc du coup j'ai voulu prendre deux autres teintes pour les tester j'ai pris également qui était en promotion au moment où j'ai passé ma commande un smart lipstick en rouge à lèvres le 915 donc je n'ai pas encore testé puisque je voulais vous faire la vidéo avant donc c'est un joli prune c'est un ouais un prune un peu glacé je dirais au niveau de la teinte donc il est juste ici donc il a l'air très très crémeux très brillant très irisé donc à voir ce que ça donne voilà s'il est bien s'il a une bonne tenue etc je ne pourrais vous dire et pour finir pour pico j'ai voulu essayer la poudre matifiante et fixante qui à chaque fois était out of stock à chaque fois que je commandais donc cette petite poudre là apparemment qui est peut-être un dupe de la hd de chez make up forever donc j'essaierai puis je vous en reparlerai voir ce que ça donne parce que du coup voilà à tester voir ce que ça donne je vous en parlerai dans une prochaine vidéo ensuite on va passer à une grosse ouais grosse plusieurs grosses commandes que j'ai fait chez sephora et oui oui sephora a été mon avis ce mois ci j'ai commandé plusieurs petites choses j'ai commandé notamment le fond de teint de chez marc jacob puisque on a eu beaucoup beaucoup de codes promo ce mois-ci de moins 25% et eu des moins 20% il ya eu plein plein de choses donc j'ai commandé le remarkable de chez marc jacob moi j'ai pris la teinte la plus claire c'est le 10 ivory light je n'ai pas encore testé parce que je compte vous faire une première impression sur ce fond mais le packaging voilà est magnifique magnifique donc ce n'est pas un flacon pompe ça ça me gêne un petit peu par contre donc c'est un flacon un peu compte gouttes comme ceci donc je sais pas si on va le voir on va le mettre là dans le noir c'est un peu un flacon comme ça donc j'espère ne pas déçu par rapport aux flacons je j'aime vraiment mieux les flacon pompe et je pense que pour un part je décidément aujourd'hui je veux les parfums je trouve que pour un produit de ce prix là ils auraient pu mettre quand même un flacon pompe parce que c'est un fond de teint qui a un peu plus de 40 euros mais il y avait les moins 25% donc voilà ensuite je me suis repris un crayon contour dieu 12 heures waterproof de la gamme sephora c'est un crayon que je mets en muqueuse c'est le noir que je mets quasiment tous les jours en muqueuse il tient toute la journée il vous pouvez en faire un aussi un trait de liner il est super gras il est super pour la muqueuse vraiment il tient du feu de dieu et j'adore ce crayon et c'est déjà le troisième je crois que je rachète donc vraiment vraiment très bien ensuite je me suis pris comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo slick a sorti de nouvelles palettes donc j'ai pris comme il y avait les moins 25% j'ai trouvé que c'était plus intéressant au niveau du tarif que sur le point makeup je crois qu'elle n'y la faisait pas non plus donc celle ci c'est la ancient forest donc elle a des tons de bordeaux de vert d'irisé de mat de bleu vraiment un peu aussi toutes les couleurs qui sont idéales pour l'automne donc je ne l'ai pas encore été essayé ni swatcher j'ai été raisonnable donc ça c'est pareil je pense que je vous en ferai un tuto avec un tuto revu comme je fais avec les swatchs et puis et puis voilà pour cette palette ensuite il y avait là pour noël ils ont sorti plein de petits kits donc je me suis pris un petit kit comme ceci qui est un kit masque qui était je crois en promo il me semble sur le site web donc j'ai pris la poudre exfoliante métamorphose toute douce de suite on en entend beaucoup parler sur youtube donc j'ai voulu me faire mon propre avis avec il y avait un masque aux yeux masques yeux au lotus qui ce sont des pages qui se mettent juste ici qui est comme ceci et ensuite il y a leurs nouveaux petits masques qui sont les masques pour la nuit qui sont celui ci il est un c'est un masque nuit au miel il est nourrissant et apaisant donc ce sont des petites boîtes comme ceci donc j'ai trouvé le kit sympa et même je trouve que pour noël ça peut faire des petits cadeaux sympa un petit kit comme ça bien emballé dans du papier ou dans un joli joli boîte je trouve ça peut être sympa pour pour les personnes qui aiment se chouchouter et ben je trouve ça sympa j'ai également pris le masque microbules détoxifiante oxygénante de ce sephora maëva bertin qui est une de mes abonnés que je suis également sur instagram vous pouvez voir son instagram j'aime beaucoup ce qu'elle présente et elle m'a dit que en fait celui ci c'était la même chose que celui ci que je vous avais présenté dans ma vidéo deux produits un avis le max oxygène facial de chez doctorant donc celui ci il est à 69 euros et je crois que celui ci est à 14 ou 12 euros 95 donc je le testerai pour voir si c'est la même chose ici ça fait le même résultat lui les taux de thé blanc donc à voir ce que ça donne mais celui ci j'en suis dingue 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 je l'utilise deux fois par semaine et j'adore et ma peau depuis que j'utilise je trouve qu'il est beaucoup plus joli donc à voir si celui ci fait la même chose pour un petit prix puisque mon à 69 euros c'est pas un budget qui est à la portée de tous donc là il ya à peu près trois commandes un sephora je tiens à le dire je me suis pris également un kit comme ceci c'est un kit spécial démaquillant donc à l'intérieur vous avez une lotion tonique pour les yeux vous avez une eau démaquillante bifasée je vais vous l'ouvrir ça va être plus simple mais déjà je trouve que c'est tout prêt à offrir c'est vraiment sympa donc je sais pas si on peut le trouver en boutique parce que moi je l'ai eu sur internet donc je ne sais pas si vous pouvez trouver en boutique donc ce sont des petites miniatures en fait qui sont à l'intérieur je trouve ça super pratique pour en porter donc vous avez une lotion tonique très tonique visage yeux à l'extrait de ginseng vous avez le super démaquillant pour les yeux waterproof qui en bifasé qui est très très bien celui ci je l'aime beaucoup et vous avez l'eau micellaire démaquillante visage et yeux et tout s'en va triple action etc etc donc j'ai trouvé le petit kit vraiment sympa et même pour un petit cadeau pour noël je trouve ça vraiment sympa et en plus ça permet de tester les produits je crois que c'était à 9 euros je vous remettrai de toute façon tous les prix et tous les liens en barre d'infos j'ai également pris cette petite baignoire qui est toute prête déjà avec la petite collection noël de chez sephora qui est la collection let it snow il me semble donc à l'intérieur vous avez un bain moussant vous avez plein plein de choses des crèmes pour les mains vous avez une lotion scintillante un gel pour les mains un gel douche etc donc j'ai trouvé le il était en promo sur le site je crois il y a eu de 29 euros je crois je l'ai payé 22 euros et il y avait les moins 25% dessus donc c'était super appréciable et en parlant du site là en ce moment je sais pas si c'est toujours d'actualité mais dès que vous atteignez les 80 euros d'achat la galactic box était automatiquement mise à votre panier sans que vous ayez quoi que ce soit à demander donc et elle est pas mal du tout il y a beaucoup beaucoup d'échantillons en full en size quand même relativement correct vous avez de la marque clinique vous avez dur une base d'urban dickey il ya le roller lash de chez bénéfice que je voulais tester il ya des miniatures de chez touface il ya beaucoup d'échantillons de parfum il ya trois quatre échantillons de parfum il y a une base en luminateur il ya des produits garantia donc herboris il ya du clarins et du clinique je trouve qu'elle est vraiment très très bien donc si vous avez des achats à faire sur sephora et qu'elle est encore d'actu normalement ça joue tout tout de suite à votre panier donc je vous avais montré ce que j'avais reçu sur mon snapchat donc vraiment foncé sur cette palette si vraiment sur cette box si vraiment vous avez des achats à faire j'espère qu'elle est encore d'actualité donc pour continuer chez sephora j'ai pris la la petite nouvelle de chez de chez slick ils ont lancé la collection 24k gold dont j'ai pris la high lust qui est la the gold standard dont vous avez la même chose qui en highlighter il me semble donc la palette je la trouve très très classe très très jolie ça pour un petit cadeau pour noël je trouve que c'est très sympa donc c'est la 24k gold collection comme je vous le disais donc j'ai fait un make up avec et la particularité de ce set cette palette c'est qu'à l'intérieur vous avez deux fards crème qui sont ici et ici et la pigmentation je crois qu'elle est à 9 euros et quelques et du coup avec les moins 25% ça me l'a fait à 7 ou 8 euros enfin vraiment vraiment pas cher et la pigmentation elle est terrible les fards crème tiennent très bien ce que j'avais un petit peu peur que ça creuse au niveau du du creux de paupières je me suis maquillé avec donc je vais aller voir les photos sur instagram je me suis maquillé avec le matin à tôt puisque du coup j'avais rendez-vous chez chirurgien pour la visite de contrôle de mon opération et du coup je me suis maquillé donc on est parti des 8 heures du matin je me suis maquillé il était 7h30 ouais 7h30 je me suis démaquillé le soir à 21h ouais 21h et les fards commençaient légèrement à utiliser mais alors voilà avec une base et tout vraiment celle là si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir je trouve que même pour noël c'est un jeu vraiment joli joli cadeau à petit prix bien ça tombe ensuite on va rester dans les palettes parce que vous savez mon amour inconditionnel pour les palettes je n'avais pas encore de palette smashbox donc du coup j'ai dû voir un média ça donc avec les moins 25% j'en ai profité j'ai pris la double exposure de smashbox donc la particularité de cette palette et je la trouve la pigmentation waouh je ne suis pas encore maquillé avec mais la particularité de cette palette c'est que vous pouvez utiliser les fards sec ou dry enfin ou mouillé et le pinceau qui est un intérieur je le trouve relativement correct parce que j'ai fait des petits swatchs avec dessus sur ma main déjà que les fards je trouve vous avez un miroir déjà que je trouve les fards vraiment très joli sans être mouillé m'a alors mouillé notamment le fard bleu le violet ils sont vraiment de toute beauté donc j'ai vraiment hâte de faire un petit make up avec et pourquoi pas vous en faire un petit tuto donc vraiment cette palette je suis vraiment pas déçue de l'avoir prise et hâte de maquiller avec donc si vous connaissez aussi cette palette là dites moi ce que vous en pensez et puis si vous l'avez déjà testé on va continuer toujours chez sephora avec un fond de teint de chez bourgeois que je voulais tester depuis longtemps donc du coup j'ai profité qui avait les moins 25% donc c'est le hermat de bourgeois qui est un fond de teint détectable et qui donne 24 heures de tenue donc moi je l'ai pris en teinte 01 ivoire rosé donc à voir ce que ça donne je pense peut-être vous en faire une première impression aussi donc sephora a sorti des vraiment jolies choses pour la collection noël je trouve et vraiment vraiment très très joli donc moi je me suis pris des éponges à fond de teint et des éponges parce que c'est ce que j'aime j'adore tester ces choses là donc j'ai pris ce petit kit là qui est trop choupi dedans vous avez deux éponges à fond de teint vous avez une éponge sculptante et une éponge précision donc je ne les ai pas encore testé donc je vous en dirai des nouvelles si elles sont bien ou si ou pas donc à voir ce que ça donne et comme je vous le disais dans la collection noël ils ont sorti des petites palettes comme ceci donc j'ai pris la première qu'il a wonderful dream qui est vraiment très très joli je trouve que même pour offrir pour noël c'est vraiment très très joli elles ont une bonne pigmentation je ne suis pas encore maquillée avec et je trouve le petit truc sympa c'est voilà c'est ça je vous souhaite juste un ou deux fards que vous puissiez voir un peu la la pigmentation qui est quand même relativement au rendez vous pour un tout petit prix et c'est du carton donc pour emmener je trouve ça pas mal du tout donc voilà un petit peu ce que donnent les fards donc elle est pas trop mal pigmentée donc à voir j'ai pas encore fait de make up avec mais je vous en redirai des nouvelles et l'autre petite palette c'est la wish come true donc qui se présente comme ceci pareil c'est le même système de packaging en fait avec une ouverture slash et la slash donc qui se présente comme ceci pareil hop avec une ouverture comme ceci et là vous avez un blush et deux highlighters et une poudre deux highlighters et un blush donc au niveau des highlighters moi je trouve que ça envoie quand même du lourd voyez ça envoie quand même du du pulse celle là je trouve même peut-être plus pigmentée que l'autre donc si j'avais un conseil de prendre c'est plutôt celle ci puisque celle ci elle a quand même des choses aussi bien pour le teint que pour que pour le visage elle a vraiment je vous souhaite deux fois les mêmes fards ça va pas le faire donc voyez un petit peu la pigmentation un c'est quand même pas mal je trouve pour du sephora c'est du pam c'est pas mal et je trouve le packaging vraiment super mignon à offrir c'est vraiment très sympa comme petit cadeau de noël ça peut être vraiment très sympa une bonne idée aussi donc j'ai également craqué mon slip mais littéralement craqué mon slip là c'est honte à moi notamment pour les vernis yves rocher je vous ai publié plusieurs petites manucures donc là j'ai réalisé le petit le petit nail art avec ces vernis là les vernis chez yves rocher qui sont des petits vernis qui sont à 2 euros 95 il me semble et comme vous pouvez le voir ici ben j'ai quasiment toute la collection honte à moi j'ai fait quatre commandes chez yves rocher à chaque fois avec igral comme je tiens vous le rappelez n'hésitez pas il ya mon lien qui est en barre d'infos ça vous fait gagner trois euros plus un euro si vous installez la barre ça vous fait quatre euros et avec le il y avait un code bon igral il y avait cinq euros je crois à chaque fois avec igral puisque quand vous installez igral avec la petite barre on vous donne des petits codes promo sur certains sites donc c'est super appréciable je crois qu'à chaque fois il y avait cinq euros de réduction j'avais des frais de port gratuits j'avais des petits cadeaux et à chaque fois je m'en suis pris quoi je crois une dizaine donc j'en avais à peu près pour 20 25 euros il y avait une dizaine de vernis donc ça valait le coup et j'ai complètement craqué mon site donc ce sont des vernis qui sont vraiment très très comment dire très opacte au premier passage si vous voulez mettre qu'une seule couche sur certains ça suffit énormément ils ont une très bonne tenue ils sèchent relativement rapidement le pinceau est tip top vraiment un pinceau vraiment vraiment bien là pour ce pour noël ils ont sorti des couleurs un petit peu pailleté donc voilà le pinceau comment il est il est large et en même temps un petit peu évasé comme ceci en un passage vous faites quasiment la totalité de l'ongle vraiment ça va très très vite pour appliquer vraiment ils sont vraiment géniaux je les trouve je les adore j'adore 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 donc je pense que là il doit m'en manquer encore une quinzaine je crois je pense que je vais faire toute la collection et donc je vais attendre le mois prochain parce que bon là mon banquier je pense qu'il va il va dès qu'il va me voir il va me tuer là tout de suite là et donc du coup on va attendre et puis là il ya eu black friday donc le black friday j'ai fait quelques commandes que je vous montrerai dans la boîte aux lettres du mois de décembre mais avec le black friday il ya des choses qui valent le coup notamment aux états unis sur les sites web mais ça je vous en parlerai au mois de décembre et donc du coup je me fais un petit peu toute la collection voyez ici donc déjà ça c'est tout plein au dessus aussi je crois qu'au dessus aussi donc ça si vous les connaissez pas encore foncez sur ces petits vernis il ya des vernis qui sont un petit peu effets sable il y en a un petit peu qui sont légèrement irisé pailleté nacré vraiment ils ont des textures vraiment très très bien et ils ont sorti aussi des vernis qui sont un petit peu plus cher à 4,95 euros pour un effet gel donc je ne les ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder on va continuer dans la beauté et on finira par un petit peu de bougies dont j'ai reçu de la part de le petit marseillais puisque je suis ambassadrice petit marseillais c'est ouvert à tout le monde vous pouvez vous inscrire sur le site petit marseillais dont j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos dont j'ai reçu à tester le douche crème sur gras hypoléargénique nourris et apaise à l'aloe vera au beurre d'amande donc ça c'est le gel douche voyez la taille du truc c'est un 650 ml il est super agréable il sent super bon parce que je l'ai déjà testé alors je ne sais pas si c'est dû à l'anesthésie ou aux médicaments que on m'a donné pendant tout ce mois mais j'ai la peau très sèche en ce moment donc du coup ça m'a fait le plus grand bien et mon fils qui a la peau métissée puisque pour celles qui me suivent mon petit loulou est métisse elle a peau très sèche et lui l'adore il adore donc je pense que c'est lui qui va qui va le sans charger et avec il y avait donc le baume sur gras la crème donc moi je l'ai utilisé sur les jambes et sur les bras elle est un petit peu trop riche pour moi puisque j'ai la peau sèche j'ai pas la peau extra sèche mais pour les personnes qui ont la peau noire métisse la peau est extra sèche à sèche ça c'est un combo parfait 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 et mon loulou a utilisé les deux en combo il m'a dit maman ma peau n'a jamais été aussi douce donc je valide et pour finir cette longue 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 vidéo j'en suis désolée mais j'avais énormément de choses à vous faire voir et encore il ya des choses que j'ai gardé pour le mois prochain parce que sinon vous auriez passé une heure avec moi on va finir avec le bon plan à chica que vous avez parlé dans une précédente vidéo je crois en début du mois de novembre pour le challenge et j'ai reçu ma commande à chica donc j'avais pris j'ai réussi à choper puisque c'était très rapidement sold out j'ai réussi à choper la folle fun donc ce sont un petit jar puisqu'il n'y avait plus rien même moi quand je vous ai partagé le bon plan il n'y avait plus grand chose donc vous êtes celle ci je ne l'ai pas encore utilisé mais elle sent vraiment les les feuilles d'automne ça vient un petit peu humide et choses comme ça j'ai pris celle ci que je vais brûler pour noël la home for christmas c'est des fruits mélangés avec du rhum et du beurre donc ouais ça sent vraiment les odeurs noël les gâteaux les donc c'est la rhum home for christmas et en moyenne jarre j'ai réussi à choper une moyenne jarre qui est aussi un petit peu pour pour noël qui est la red hot cinnamon donc c'est de la cannelle des épices et de la vanille moi ce sont des odeurs que j'aime beaucoup et il y avait celle qui est en train de brûler juste ici qui n'est pas dans une jarre comme vous pouvez le voir puisque la jarre est arrivé pourtant c'était super bien emballé mais je pense que la poste a dû jouer au rugby avec mon carton le carton était explosé et du coup c'était super bien emballé dedans c'était super bien protégé avec du papier bulle etc chaque jarre était vraiment super bien emballé et cette jarre ci qui était qui est à la cannelle je ne sais plus à quelle que c'était est arrivé explosé mais alors le verre explosé il y en avait quand j'ai découpé le papier bulle ça a explosé partout donc j'ai gentiment envoyé une petite photo au service client du site achica et service client comme ça dans les deux jours mon affaire était résolue ils m'ont répondu dans la journée le lendemain ils m'ont remboursé la jarre qui était cassée qui était à 12 livres c'était remboursé sur mon compte paypal parce que j'avais payé avec le compte paypal donc vraiment le service client top si vous avez des soucis avec ce site il ya un service client français quand vous recevez votre commande sur le bon de commande vous avez un petit un petit message vraiment je ne saurais recommander et je pense que il ya souvent des autres ventes de bougies pas forcément village candle mais quand mon stock va un petit peu descendre je serai peut-être d'autres marques de bougies donc voilà on arrive à la fin de la vidéo donc donc pour celles qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo et je sais celles qui sont les plus assidus et je voulais juste vous informer qu'il y aura un petit concours à partir du 1er décembre sur instagram avec des petits produits tout fait ça vous faire gagner donc le principe ce sera juste de reposter la photo et puis de m'identifier et partager avec le hashtag donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram le lien est en barre d'infos et pour pouvoir ne pas louper ce petit concours parce que j'ai envie de vous gâter aussi sur instagram puisqu'on est un peu plus de 1500 je crois sur instagram bah partager mes bons plans ma petite vie ce que je reçois mes photos et make up etc donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre et puis il y aura aussi également un petit concours à partir donc celui ci sera ouvert du 1er au 15 décembre et du 15 décembre au 31 décembre il y aura un concours sur ma page facebook pour vous faire gagner les produits make up révolution donc voilà merci encore d'avoir d'être resté jusqu'à la fin parce que la vidéo a été très très longue donc j'espère que vous aussi vous avez fait de beaux achats ce mois ci moi il y avait beaucoup beaucoup de choses je sais là que je me rends compte que j'ai acheté énormément de choses ce mois ci et comme j'étais pas bien ni physiquement ni moralement et bien j'ai eu la clac 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 la souris très très facile et bah chaque fois je recevais une commande bas ça allait un petit peu mieux donc le fait de swatcher de bidouiller voilà donc on fait comme on peut c'est soit ça ou soit le placard soit je mange ou je dépense donc l'un dans l'autre je me suis dit vaut mieux que je me dépense que ça soit le placard ça fait beaucoup plus mal sur la balance et au moral après donc voilà voilà donc j'espère que ça vous a plu que vous avez pu découvrir des petites choses et puis s'il ya des choses que vous avez déjà acheté que vous avez déjà testé n'hésitez pas à me le marquer en commentaire je suis toujours ravie ravie de vous lire et de vous répondre donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo portez vous bien et merci encore de votre patience et de rester jusqu'à la fin ciao ciao